Bonjour à tous, comment ça va ? Aujourd'hui, je vous préviens, c'est un nouveau concept. Je m'explique. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est arrivée à un très grand sportif français. On parle même d'un des sportifs français les plus titrés. Il a gagné 14 médailles d'or en championnat du monde. Alors, je ne connais pas exactement le classement des sportifs français les plus titrés, mais pour que ça parle un peu à tout le monde, Martin Fourcade, c'est 5 médailles d'or au championnat du monde de biathlon. Sébastien Loeb, c'est 9 médailles d'or au championnat du monde de rallye. Teddy Riner, c'est 12 médailles d'or au championnat du monde de judo. Et d'après mes recherches plus titrés que notre sujet du jour, c'est Antoine Albeau en planche à voile avec 25 médailles d'or en championnat du monde. Psartek Roya. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les sportifs que je viens de citer là à l'instant, vous en connaissez au moins 3. Et ce qui est sûr, c'est que le sportif dont on va parler aujourd'hui a été beaucoup moins médiatisé que tout cela. L'une des raisons qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que, bon, déjà, de une, l'histoire, je la trouve folle. Mais surtout, je trouvais ça intéressant, car aujourd'hui, on va parler d'un sportif pro en course d'orientation. Et les vrais d'entre vous savent que j'adore ce sport, que j'en fais en club depuis plus de 10 ans. Voilà, ça fait plaisir ! Alors, aujourd'hui, on va parler de sportif, on va aussi beaucoup parler de compétition sportive, et on va se focaliser sur les championnats du monde. En course d'orientation, les championnats du monde, ça s'appelle les WOC. World Orientering Championship. Alors, les WOC, les championnats du monde, ça comprend le sprint, la moyenne distance, la longue distance, le relais, et depuis 2014, le relais mixte. Alors, pour compléter un peu plus ce bordel, depuis 2019, ça a un peu changé. La Fédération Internationale a décidé de séparer les courses en forêt et les courses urbaines. Donc, depuis 2019, une année sur deux, il y a les WOC forêts et les EOC urbains, et l'année d'après, il y a les WOC urbains et les EOC forêts. Voilà, maintenant, dans les grandes lignes, vous savez à peu près tout. Et pour ceux qui ont besoin d'un petit reminder sur ce que c'est que la course d'orientation, les différents formats de course, etc., vous pouvez aller voir ou revoir la vidéo que j'ai faite avec Isia et Lucas Bassé. Elle est juste là. Vous pouvez mettre potes sur cette vidéo, aller la voir revenir, c'est important. Trêve de bavardage. Passons maintenant à l'histoire très très folle du sportif français, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur orienteur mondial depuis le début de l'existence de ce sport. Le reigning champion starting now, representing France, le penultimate start number, Thierry Giorgio. And look at the speed, look at the style of this stylish Frenchman, the reigning champion. 38 seconds left, he's going to be half a minute ahead. And now you can see him, Thierry Giorgio from France, he will defend his title from Lampier in Switzerland, that's for sure. Thierry Giorgio, team of goals. And it's a big, big win in time for Thierry Giorgio. He defend his title from champion as well. Thierry Giorgio est né le 30 mars 1979, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Etienne. Et ce sont ses parents qui lui donnent le goût de la course d'orientation et qui l'initient dès l'âge de 4 ans. Alors au départ, Thierry, il est comme tous les enfants de son âge. Lui, ce qu'il éclate, c'est pas forcément pratiquer la course d'orientation, mais c'est vraiment de s'amuser avec ses potes et son grand frère Rémy après chaque course. Mais en 1987, alors qu'il a que 8 ans, les WOC, les championnats du monde, pour ceux qui ont suivi, se passent à Gérard-Mais dans les Vosges, en France. Et c'est la première fois que ça se passe en France. Alors à l'époque, c'est pas comme les WOC que j'ai décrit plus haut, mais c'est le Suédois Kent Olson qui va gagner l'étape individuelle. Et en fait, en voyant Kent et tous ses coéquipiers fêter sa victoire, à partir de cet âge-là, Thierry n'a qu'un seul rêve. Lui aussi, il va devenir champion du monde. Ambitieux le gosse de 8 ans quand même. Alors en 1991, il a 12 ans et il participe au WOC en Tchécoslovaquie. Donc alors, pas les épreuves des seniors, pas les épreuves des internationaux et des élites, mais aux courses ouvertes aux spectateurs. Pendant la compétition, il gagne une étape et donc il entame ses premières victoires sur des événements internationaux. Alors, il faut savoir que dans les années 90 en France, la CO en France s'est vraiment pas développée. Comme je le disais juste avant, c'est un sport qui est d'origine scandinave. Et que là-bas, ils ont vraiment 30 ans d'avance, il y a vraiment une culture autour de ce sport. Il y a les structures d'entraînement qui sont déjà bien développées. Aujourd'hui, tu vas en Scandinavie, en Suède, en Finlande, en Norvège, même au Danemark. Il n'y a pas un bout de forêt qui n'est pas cartographié pour la course d'orientation. Et c'était déjà le cas il y a 30 ans. Michel Georgiou, le père de Thierry, à cette époque, il va apprendre le Suédois, apprendre les Norvégiens. Ils vont passer tous leurs états en Scandinavie, à participer à des compétitions pendant leurs vacances. Il va organiser des stages avec le club de Saint-Etienne là-bas. Tout ça vraiment dans le but de bien comprendre les techniques d'orientation des athlètes haut niveau, les terrains qu'il y a là-bas, etc. Alors, on sent bien que la famille Georgiou, elle a une place importante à cette époque dans le développement du haut niveau de la CO en France. A tel point que Michel Georgiou devient entraîneur national. Et en 1998, le pôle France haut niveau est né. C'est d'ailleurs cette même année que les premières médailles internationales ont été gagnées par les Français lors des championnats du monde junior. On sent vraiment qu'à ce moment-là, la France commence à avoir un petit pied dans le milieu de la CO dans le monde. Et on peut dire que c'est des années pas trop dégueu pour Thierry. 4 médailles en championnat du monde junior. Malgré tout ça, il y a un gap. Il y a un gap énorme entre le niveau junior et le niveau senior. Et Thierry, il le sait bien. Il le sait bien parce qu'en parallèle des J-Walk, il participe aussi au Walk, donc au championnat du monde senior, en 1997 et en 1999. Alors en 1997, il a 18 ans, faut pas l'oublier. Il fait 50e sur la moyenne distance. Et l'équipe de France masculin fait 12e en relais, comme en 1999. Simplement que Thierry s'améliore un peu sur la moyenne distance, puisqu'il fait 24e. Ce qui est vraiment pas mal quand tu sais que le mec est encore que junior ou alors tout juste première année senior. Alors ouais, Thierry, il le voit bien qu'il y a un très très gros gap entre le niveau junior et le niveau senior. Et il le sait tellement bien qu'il prend la décision dans les années 2000 de se casser en Finlande. Et il va signer dans un deuxième club, Kalevan Rasti. Tout ça dans l'optique de se préparer dans les meilleures conditions qui puissent être pour les championnats du monde, qui ont lieu sur les mêmes terrains en Finlande en 2001. Son objectif lors des Walks en Finlande ? C'est simple. Finir dans le top 10. En plus de ça, son objectif c'est d'année en année de grimper dans le classement. Faut être costaud quand même, parce que tu te dis que top 10 au Walks, tu vas quand même chatouiller les meilleurs orienteurs mondiaux, voire sûrement même des athlètes qu'il a admirés, quoi. Et bah vous savez quoi ? En 2001 en Finlande lors des Walks, avec sa prépa de fou furieux, Thierry gagne tout. Non, c'est complètement faux. Il fait 13ème en sprint, 18ème en moyenne distance, et l'équipe de France de relais masculin améliore son classement d'une place par rapport aux années précédentes, puisqu'ils font 11ème. Après cette compétition, Thierry, il est dévasté. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Alors premièrement, parce que déjà, avec sa prépa de fou, en ayant fait, j'imagine, un tas de concessions, le mec n'a pas réussi à réaliser ses objectifs. Mais surtout, c'est que Thierry, sur la moyenne distance, il a vraiment la sensation d'avoir fait v'là la course parfaite. Mais il met quand même 3 minutes de plus que le mec qui gagne, et pour en rajouter encore plus dessus, le mec qui gagne, c'est pas si iconon, un finlandais. Et ce mec-là, il était junior aussi deux ans auparavant, qu'il est tout juste plus jeune que Théro, qui se sont battus ensemble toutes leurs années junior. Enfin voilà, là c'est trop pour Thierry. Il se fait ken par un mec avec qui il a été en challenge toutes ses années junior. Voilà, la fierté, elle prend un coup, tu vois. Pendant deux mois après la compétition, il va plus toucher une carte de CO. Il est au bout, le mec, en ras des pâquerettes. Il est en train de tout remettre en cause. Sa carrière, ses plans de vouloir devenir champion du monde. En fait, il est vraiment en train de se demander s'il a pas visé trop haut, quoi. Vous savez quoi ? La vie est bien faite. Non ! Un homme a su lui redonner confiance. Cet homme a réussi à lui faire prendre du recul par rapport à la situation. Cet homme, c'est tout simplement Borger, Vartianen, Bjorg, Bjorge... L'entraîneur de son club finlandais, Kaleman Rassi. Et avec tous les conseils que son entraîneur lui a donnés, Thierry va améliorer, peaufiner, permettre d'avoir une meilleure qualité d'orientation. Je pense que j'ai énuméré tous les adjectifs possibles pour expliquer que Thierry va améliorer sa manière de s'entraîner, sa manière de s'orienter, et tout ça pendant tout l'hiver qui a suivi l'évoque 2001. Jusqu'en 2002, les orienteurs français n'ont fait que progresser. Sur toutes les étapes de World Cup, par exemple, on a François Gonon qui fait 3ème en longue distance en Suède, Damien Renard qui gagne un sprint en République Tchèque, Thierry qui fait 2ème sur une étape de sprint en Norvège, enfin vraiment, les mecs commencent vraiment à accrocher le haut du panier. L'année 2003, c'est un tournant dans la vie sportive de Thierry, je pense même dans sa vie perso, je le connais pas personnellement, mais j'imagine que ce genre de choses fait que dans ta vie c'est plus pareil après. Cette année-là, les walk ont lieu en Suisse, Thierry fait 3ème en sprint, et Thierry gagne la moyenne distance et devient donc champion du monde de course d'orientation. Allez Thierry ! Allez Thierry ! Allez Thierry ! Allez Thierry ! First, winner of the gold medal and the new world champion representing France ! Thierry 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 ! Je sais pas Et ce mec là lui il est multiple champion du monde Donc imaginez un peu la victoire de Thierry Cette première place devant un multiple champion du monde C'est quand même stratosphérique Après cette victoire Le monde de la course d'orientation scandinave Prend vraiment conscience que la France Est désormais un adversaire majeur Dans ce sport Et tous les regards sont tournés vers Thierry Et son nom Que tous les scandinaves galèrent à prononcer Comme moi je galère à prononcer leur nom de meubles Ikea Bon je vais pas faire défiler la vie de Thierry Janjou De cette manière jusqu'en 2023 Parce que sinon la vidéo durerait 10 jours Donc on va synthétiser 14 fois champion du monde 5 médailles d'argent en championnat du monde 4 médailles de bronze en championnat du monde 3 fois champion d'Europe 3 fois vainqueur de la coupe du monde 15 victoires sur des étapes de coupe du monde 5 fois champion du monde universitaire 1 fois vainqueur des World Games C'est le seul orienteur mondial A avoir gagné les championnats du monde Sous tous les formats Voilà Est-ce que c'est bon pour vous ? Pour rappel la vidéo s'appelle L'incroyable malchance de Thierry Janjou Alors oui Dans cette carrière incroyable Y'a pas eu que des titres Y'a aussi eu des épisodes récurrents très compliqués Et c'est là dessus que je voudrais orienter la vidéo Comme je vous le disais tout à l'heure Les WOC Les championnats du monde C'est 4 formats Le sprint La moyenne distance La longue distance Et le relais Et c'est sur ce dernier format Que j'aimerais qu'on s'attarde Qui est le format mythique De la course d'orientation En 2008 La compétition a lieu En République tchèque A Olomouk A cette époque Thierry est déjà champion du monde A 4 reprises Sur le format moyenne distance Et il a gagné le sprint L'année d'avant En 2007 Sur cette compétition Le jeudi 17 juillet 2008 Il va gagner la moyenne distance 4 jours après avoir fait 5ème sur le sprint Il ne participera pas A la longue distance Pour focaliser Tous les efforts Sur l'épreuve du relais Cette année là L'équipe est composée De François Gonon Damien Ronard Et Thierry Georgiou En finisher Et nos 3 français Ont bien l'intention De prendre leur revanche Sur le relais de 2005 Où ils avaient fait 2ème Ce qui était jusqu'à présent La meilleure perte Sur ce format Le dimanche 20 juillet 2008 Un peu avant 9h Le départ du relais masculin Allait avoir lieu Après un très très bon premier relais François Gonon lance Damien Ronard Après 1h24 de course Ce dernier place l'équipe de France En 2ème position Juste derrière la Grande-Bretagne Chez les Anglais C'est John Ducan Ducan Qui lancera Jimmy Stevenson Sur le dernier relais En 1ère position 30 secondes devant l'équipe de France Et Thierry Georgiou Dès la 2ème balise Thierry rattrape Jimmy Et ils vont faire une bonne partie De la course ensemble 2ème poste 3ème 4 5 6 7 8 Et tout ça 1 minute 30 devant le 3ème Qui est le russe Valentin Novikov A la 15ème balise Thierry arrive seul Là je peux vous dire que D'un point de vue spectateur Ça sent bon la médaille Tout le monde est en folie On se dit que l'équipe de France Va potentiellement gagner Sa première médaille d'or Sur le format relais C'est incroyable Jusqu'à la balise 21 Thierry est en tête Mais à ce moment là Un événement va créer L'incompréhension générale Auprès des spectateurs Le suivi live GPS Malgré son imprécision Il laisse clairement présager Que quelque chose d'anormal Est arrivé à Thierry En sortant de la balise 22 Et c'est bel et bien le cas Puisque le suivi live télévisé Montre clairement Le russe et l'anglais Sortir de la balise 23 Et aucune trace de Thierry A ce moment là Le speaker annonce Thierry blessé C'est l'incompréhension totale Et grosse grosse dose D'inquiétude Du côté des français Les deux concurrents Russes et anglais Continuent de se tirer la bourre Et c'est quelques minutes plus tard Qu'on voit seulement Des images de Thierry Apparaître sur les écrans Incompréhension totale Qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec est à 7 balises De finir champion du monde Sur un tout nouveau format En plus Il a mis une tempête Du désert à l'Angleterre Tout avait l'air de rouler Et là il marche jusque l'arrivée C'est quoi ce délire ? Après une grosse grosse bataille Entre la Russie et l'Angleterre C'est finalement l'Angleterre Qui l'emporte La Russie quelques secondes Juste derrière Et c'est la Suisse Qui viendra compléter le podium Juste un peu plus tard Pendant ce temps là Thierry arrive sur l'aréna Et il rejoint directement La tente de l'infirmerie Il est entouré du staff médical Et de tous ses collègues De l'équipe de France Et on apprendra Quelques minutes plus tard Qu'en sortie de la balise 22 Tenez-vous prêt Après il a avalé une abeille Qui lui a piqué la gorge En arrivant à l'infirmerie Il est au bord de l'asphyxie Et il est héliporté tout de suite Vers l'hôpital le plus proche Apparemment au moment de partir à l'hôpital Ça allait déjà mieux Mais gros gros moment de frayeur pour lui Et pour tous ses collègues De l'équipe de France Voilà ce qui s'est passé en 2008 Alors rassurez-vous Une fois soigné Thierry a été mieux Il a mis tout ça de côté Il a repris l'entraînement Prêt à en découdre Pour prendre sa revanche Sur le relais l'année d'après en Hongrie En 2009 Thierry a 30 ans Et cette année A Mischkowels 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 Donc cette année A Mischkowels Il est aligné Sur la longue distance Sur la moyenne distance Et sur le relais Il laisse de côté le sprint Pour être vraiment focalisé Que sur les courses en forêt Le mec gagne la moyenne distance Pour la troisième année consécutive Et devient vice-champion du monde Sur la longue distance Mais quand en est-il du relais ? Cette année en 2009 C'est bon Pas de stress Pas de problème d'abeilles Les jambes sont là L'équipe est chaud patate D'ailleurs petit changement Dans l'équipe cette année là On a Philippe Adamski En premier relais François Gonon en second Et Thierry en finisher Alors je vous préviens Pour cette année là Il faut s'accrocher Il y a pas mal Je vais parler pas mal De nations De différents coureurs Et tout Donc restez bien accrochés Le vendredi 21 août 2009 A 11h Le départ du relais masculin Est lancé Philippe gère super bien C'est ses débuts sur ce format Avec les seniors Tout le long de sa course Il est avec un gros groupe Mais il est quasi toujours devant En maxi confiance le gars de joue Malgré un début de course Incroyable pour Philippe C'est les Russes Qui arrivent en première position Lors du deuxième relais C'est le Russe Valentin Novikov Qui est toujours devant Qui a le lead sur toute la course Il est quasiment 2 minutes Devant tout le monde Mais François Gonon La machine de guerre Le rattrape sur la fin Et après un finish Incroyable Et une bataille incroyable Entre la France et la Russie Sur le deuxième relais Thierry Georgiou Part sur le troisième Et dernier relais De ses championnats du monde En pole position Bravo Philippe Bravo François Donc Thierry est quelques secondes Devant la Russie La Russie avec André Krakow Les deux sont 1 minute Devant la République tchèque Et la Suède Et 2 minutes devant la Norvège A ce stade de la course Même si Thierry est devant Il n'y a rien qui est gagné Pour la France Tout peut encore se passer Pour ajouter encore Un petit peu de picante Le russe André Krakow Il fait un début de course Vraiment pas fameux Ce qui fait que Thierry Il a de plus en plus d'avance Sur le groupe qu'il suit Le dernier relayeur de la Suède Martin Johansson Très 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 chaud Qui fait une course monstrueuse Il prend doucement le lead Sur ce groupe Sur ce groupe Et il revient à 1 minute de Thierry Jusqu'à la 5ème balise Balise qui va faire Beaucoup parler d'elle A l'issue de cette compétition A la 5ème balise Thierry va faire une erreur Sur ce poste Thierry va perdre Environ 2 minutes Ce qui va laisser L'opportunité au Suédois Martin Johansson De passer devant Après ce poste La France est alors 2ème Avec la Norvège Suivi de très près Par la République Tchèque Et par la Russie A la suite de ce poste là La Russie va faire quand même Pas mal de boulettes Et se décrocher petit à petit De ce groupe Quelques balises plus tard Thierry Georgiou Et Anders Norberg Le Norvégien Rattrapent le Suédois A ce stade Ça s'annonce être Une très 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 belle bataille Pour le titre Entre ces 3 nations La course se poursuit Ce que je vais vous dire Messieurs dames Va vous scotcher Voilà Jusqu'à présent Les nations comprises Dans ce premier paquet Sont la Norvège La Suède La France Et la République Tchèque A ce stade de la course Et à ce niveau international On est sûr A 95% Que ces 4 nations Vont finir dans le top 4 On sait pas dans quel ordre C'est la Suisse qui a gagné Suivi de la Russie Et de la Finlande Voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quelqu'un A bouffé une abeille ? Ils se sont fait attaquer Par des ours ? Ils se sont fait enlever Par des aliens ? Et bah non Rien de tout ça On revient un peu en arrière Jusqu'en sortie De la balise 11 Le groupe France Norvège Et Suède Est ensemble Ils avancent Tranquillement Main dans la main Jusqu'à la balise 12 Où c'est Martin Johansson Le Suédois Qui poincent en premier Après une bonne Grosse cotasse des familles Juste derrière Anders Norberg La Norvège Et Thierry Georgiou La France Martin Johansson Le Suédois Se dirige en direction de la suite Mais sur le live tracking GPS D'un seul coup D'un seul Il s'arrête Quelques secondes plus tard La trace de Thierry Et d'Anders Norberg S'arrête au même endroit Là on se dit Bon il y a peut-être un bug Alors que ce mot là Le Tchèque Poinçonne la balise 12 La trace d'Anders Norberg Le Norvégien S'active de nouveau Tout juste après On voit que le Tchèque En continuant sa course Revient sur ses pas Pour se diriger vers Thierry et Martin L'incompréhension Elle est totale à ce stade Là il y a On ne comprend plus rien Pendant ce temps là Mathias Merz Andrei Kramov Et Mats Aldin Respectivement Suisse Russe Et Finlandais Ils continuent leur course Et finissent le relais Et composent le podium Sur l'aréna Les spectateurs Se demandent ce qui se passe Puis quelques dizaines de minutes plus tard Ils voient Thierry Anders Et Michal Arriver sur le lieu de course Sur l'aréna Avec Thierry qui est torse nu Fairplay Voilà le mot Maître Le maître mot Qui est retenu Sur cette compétition Des WOC 2009 Ce qui s'est passé C'est qu'en fait En sortie de la balise 12 Martin Johansson S'est gravement blessé A la cuisse Donc Thierry et Anders Se sont arrêtés Pour porter secours Aux suédois Et un peu plus tard Michal Smola Le Tchèque Les a rejoints Martin Johansson Avait une branche De 12 cm Enfoncée dans la jambe Sur le moment Ils ont décidé de retirer la branche En espérant Qu'elle n'avait pas perforé Et ils ont tout de suite fait un garrot Avec le maillot de l'équipe de France Et le harnais Qui contenait le récepteur GPS De Thierry Suite à ça Le trio Tchèque Norvège France Ont porté le suédois Jusqu'à la première grosse route Et pendant que Thierry et Michal Surveillaient Martin Anders Norberg A couru jusqu'à l'aréna Pour chercher des secours Et indiquer leur position Fun fact On apprendra un peu plus tard Que Johansson Quand il s'est blessé Il a dit aux 3 coureurs De se casser Il leur a dit de continuer de courir Mais les 3 coureurs Ils ont refusé catégoriquement Et c'est pas plus mal Parce qu'apparemment Le bougre Il aurait perdu connaissance A plusieurs reprises Une fois les secours sur place Martin a été pris en charge Et les 3 héros Ont rejoint l'aréna Et ont été acclamés par la foule Il y a une photo Hyper touchante C'est le Le père de Martin Johansson Qui enlace Thierry Une fois qu'ils sont revenus Sur l'aréna Pour le remercier De s'être arrêté pour son fils Incroyable Respect Franchement Bon évidemment On passera sur le fait De la grosse polémique Qu'a suivi tout ça Sur le Qu'est-ce qu'on fait Entre ceux qui ont dit Qu'il fallait garder les résultats Tels quels Ceux qui voulaient supprimer la course Et ne considérer aucun résultat Exceptionnellement cette année là Ce que je peux comprendre Vu qu'au final Tout a été biaisé A 100% Enfin bref Sujet un peu touchy Mais ma foi Ce qu'il faut retenir C'est le geste incroyable De la France De la Norvège Et de la République Tchèque Mais heureusement Les Wax c'est tous les ans Et en 2010 C'est en Norvège Oh le faux raccord Je suis désolé On est quelques jours après Je suis allé chez le coiffeur Mon micro a décidé De bugger Tout simplement Donc je refais la séquence En 2008 C'est Dame Nature Qui brise les rêves de Thierry En 2009 C'est un concurrent Qui se blesse Et en 2010 Ça va être quoi ? Il ne manquerait plus Que ce soit Thierry Qui fasse une erreur En 2010 Les Wax ont lieu A Trondheim En Norvège D'ailleurs J'y étais Ça fait plaisir Bon je revenais des Etats-Unis Je faisais 15 kilos de plus Cette année là Thierry fait médaille de bronze Sur la moyenne distance Et médaille de bronze Sur la longue distance Le Thierry là Il a un peu trop bien habitué ses fans Il a un peu trop bien habitué Les supporters français C'est la première année Depuis 2007 Qui ne fait pas de médaille d'or Ni sur sprint Ni sur moyenne Ni sur longue Alors cette année là Peut-être le relais En 2010 On retrouve la même équipe Que l'année précédente Philippe en 1 François en 2 Thierry en 3 Comme l'année précédente Philippe fait une course De fou furieux Il finit son relais En étant dans le groupe de tête Il revient à un 4ème Ou 5ème Voilà Super course de Philippe Ça met François Dans des bonnes conditions Pour la suite Et pareil Il assure Comme un chef Très très bonne course De bout en bout Les super courses De Philippe et de François Vont permettre à Thierry De partir dans un groupe étau Incroyable Pour ce 3ème relais Thierry va être costaud Il fait une super course Il est avec le groupe Ils font une course d'équipe Malgré les variations Ils restent souvent ensemble Balise 1 2 3 4 5 6 7 Tout se passe bien Et à partir de la balise numéro 14 La France et la Russie Se décrochent un peu de ce groupe Et ils vont continuer la course Ensemble En ayant le lead Donc à ce stade là De la course On se dit que L'une de ces deux nations Est plutôt bien partie Pour Remporter Le relais Balise 15 Ils poinçonnent ensemble Balise 16 Ils sont ensemble Et au moment de partir A la balise 17 Bah en fait Je vais laisser Les images parler Oh non Oh non pas ça Pas aujourd'hui Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait On est sur une Sur une erreur Ça c'est les boules On est sur une erreur Alors je peux pas dire une erreur de débutant Mais Et voilà Thierry Oublie la balise numéro 17 Et c'est en arrivant Au passage spectacle Devant les spectateurs Que Certaines personnes lui disent Bah t'as oublié la 17 Et Bah voilà Il fait demi-tour Pas d'autre solution à ce moment là Pendant tout le chemin Qu'il fait Pour aller jusqu'à la balise 17 Et bah il se fait passer devant Par 6 concurrents 7 concurrents Ce qui fait que Une fois qu'il poinçonne la balise 17 Il est 8ème Et Bah c'est comme ça qu'il finira la course C'est triste Je crois que l'expression Jamais 203 Prend tout son sens A ce moment là On est sur une déception générale Je pense Beaucoup plus pour lui Mais Mais c'est comme ça C'est le sport Ça fait partie du jeu En 2010 Le podium est composé En 1 De la Russie En 2 De la Norvège Et en 3 De la Suisse Bravo à eux En 3 années consécutives L'équipe de France Masculine Passe A côté du titre Ou pas très loin On va dire Une abeille Une blessure Et une erreur Voilà C'est C'est la malédiction La malédiction De Thierry Georgiou 2008, 2009, 2010 Il y a peut-être Un truc A ce moment là Qui peut Les sortir tout ça Au niveau motivation C'est que L'année d'après En 2011 Les walk ont lieu A la maison En France En 2011 Thierry a 32 ans Les championnats du monde Se déroulent en France Thierry gagne La moyenne distance Thierry gagne La longue distance Et l'équipe de France Composée de Philippe Adamski François Gonon Et Thierry Georgiou Gagne le relais De ces championnats du monde Pour la première fois De l'histoire Gagne de Thierry Georgiou Gagne de Thierry Georgiou A la suite de cette compétition Thierry participera aux championnats du monde Jusqu'en 2017 Où il mettra un terme à sa carrière Bon en 2017 Il va gagner La moyenne distance Histoire de bien clôturer le truc Énorme carrière De bout en bout Malgré un épisode Concernant le relais Qui est un peu chaotique Mais Ça fait partie aussi de l'histoire C'est beau Énorme respect pour cette carrière On parle quand même Je le répète D'un des sportifs français Les plus titrés Ça manque un poil de médiatisation Selon moi Donc j'espère indirectement Que cette vidéo va faire un peu Un peu parler d'elle Et qu'elle fera un peu le taf Dans le milieu de la course d'orientation Thierry Georgiou C'est une personne qui a marqué l'histoire Qui a marqué ce sport Ça reste une légende pour les français Mais aussi en Scandinavie Puisque à la suite de sa carrière Il est devenu entraîneur de l'équipe de Suède Entraîneur national de l'équipe de Suède Et je crois qu'aujourd'hui Il est entraîneur de l'équipe de Finlande S'il y a des gens qui sont mieux renseignés que moi Direction les commentaires Pour éviter que je fasse de la mauvaise information Je compte sur vous pour me rectifier Mais je crois que c'est toujours le cas actuellement Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous avoue que c'était très compliqué comme vidéo C'est la première fois que je m'essaie sur ce format En tout cas voilà Moi ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir la réaliser De la mettre en oeuvre Et surtout de parler un peu plus de ce sport En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Votre petit commentaire Si j'ai fait des erreurs Ou si j'ai dit des bêtises pendant cette vidéo N'hésitez pas à le dire encore une fois en commentaire Je suis pas journaliste Je me suis renseigné comme je pouvais Il se peut qu'il y a des choses qui soient erronées N'hésitez pas à le dire en commentaire de manière bienveillante Y'a pas de soucis On échange là dessus N'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres histoires un peu similaires Alors pas forcément sur des carrières spécifiques Mais voilà dans le milieu du sport S'il y a des histoires qui valent le coup d'être racontées Je sais pas j'ai pas d'idée Je suis fermé à rien Mais en tout cas je suis bien chaud de Bien bien chaud pour un épisode 2 Puis voilà Abonnez vous Ça fait plaisir Ça me fait plaisir de reprendre avec ce nouveau format Ça permet de redémarrer avec un peu de nouveauté Ça me plaît Je vous embrasse Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Ciao 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 Wow J'ai fait ça J'ai fait ça pour les éclairs Pour lancer des bouts des éclairs Et ça Et ça pour les météorites J'ai fait un code Pour envoyer ces 4 Là Et ces trucs En fait ça fera Et ça se rassemblera Ça c'est des lance-missiles ça ? Ça c'est pour lancer des éclairs Et ça il y a du direct pendant que maman travaille Désolé